C'est le printemps au Moyen-Orient. Partons en voyage pour admirer la floraison d'une plante originaire de cette terre, le lys de la Madone ou le lys de la Vierge, que l'on trouve dans les réserves naturelles du pays et qui est considérée comme une espèce en voie de disparition. On les trouve notamment à Beersheba, la ville où le patriarche Abraham a vécu dans la Bible. Les lys sont des fleurs à tiges hautes qui mesurent de 90 cm à 1,5 m et sont très parfumées. Cette plante est appelée lys de la Madone, l'Ilium candidum en latin, et est originaire d'Israël, de la partie nord d'Israël, du Liban, de la Syrie et de la Turquie. En laboratoire, des recherches sont menées sur la floraison du lys et la pérennité de l'espèce. Avec les autorisations nécessaires, nous collectons des graines et des bulbes dans la nature. Nous les apportons ici et nous les plantons dans mon laboratoire à l'Université Ben Gurion. Et avec ce matériel, nous commençons à faire des recherches. L'un des principaux projets était de le faire fleurir au moment de la fête de l'Annonciation et pour la Pâque. Bien sûr, le lys fleurit dans son environnement sauvage à la fin du mois d'avril ou au mois de mai et ici, il fleurit plus vite parce que nous sommes dans le sud et qu'il fait plus chaud. Selon la chercheuse, le lys a été adopté comme symbole dans de nombreuses cultures. J'ai découvert cette fleur par hasard et j'ai été attiré par elle car elle est très belle et significative pour de nombreuses cultures. Elle a été le symbole du peuple juif. On la retrouve dans des citations bibliques et le thème du lys se retrouve également dans des lieux importants en Israël comme le Temple ou dans la Ménorah. Après la destruction du second temple, il est devenu très important pour les chrétiens et a ce lien avec Marie. La plante est appelée Madonna lily en raison de son association avec Marie, probablement en raison de sa pureté. Vous pouvez voir à quel point il est blanc et pur. Le pape François a reçu en cadeau quelques graines de ce lys. Une délégation d'étudiants est allée à Rome et ils devaient rencontrer le pape. Noga, qui travaille au ministère du Tourisme, m'a demandé de réfléchir à quelque chose d'intéressant à proposer au pape. Je n'ai rien trouvé de mieux à lui offrir, les graines de cette fleur, et c'est ce qui s'est passé. Les fleurs sont uniques et spéciales. Elles sont un produit très particulier. Les fleurs accompagnent les gens du berceau à la tombe. Les gens utilisent les fleurs pour manifester des émotions. Nous sommes heureux de travailler avec des fleurs et c'est aussi notre activité commerciale. Une beauté rare, découverte et cultivée en terre sainte, afin que la réputation de pureté de cette fleur ainsi que son parfum se perpétuent pour des générations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada